salut définition et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la roadmap des développeurs web débutants ok mais je pense que ceux qui ne veut pas forcément se monter dans la discipline web pourront quand même trouver cette vidéo utile alors par quoi commencer beaucoup vous diront on va commencer par html c'est la base non on va pas commencer par html ok on va commencer par html beaucoup malheureusement commence par là même moi j'ai fait l'erreur de commencer par là mais après j'ai vite compris que non c'est pas par html il faut commencer je vous explique ça avec le tableau qui est là la première chose qu'il faut apprendre parce que vous n'êtes pas des développeurs web vous voulez apprendre le coding et au final le code c'est l'art de résoudre les problèmes en soit les automatisant ou en soit laissant l'ordinateur le faire à notre place en tout cas c'est c'est donner des instructions à l'ordinateur pour qu'il puisse exécuter une tâche précise pour nous d'accord donc vous pouvez travailler sur une époque et plateforme d'accord c'est pas obligé que ça soit forcément le web malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que voilà faut forcément se lancer dans le web et tout et c'est ce qui fait que elle se jette directement dans html dans css et qu'on sort d'accord donc la première chose que vous devez plutôt apprendre d'accord la première chose je vais commencer par le bas ici ça fait qu'on voit la première chose qu'il faut apprendre c'est les fondations des fondations du coding les fondations du coding c'est quoi c'est tout ce qui est structure de contrôle du code tout ce qui est scripting tout ce qui est art de résoudre les problèmes donc le problème solving tout ce qui est type de données et tout parce que le code sur les langages de programmation que vous connaissez les plus expérimentés seront que il ya une sorte de ressemblance entre tous ces langages c'est les mêmes variables les mêmes types de données les mêmes structures de données c'est les mêmes blocs en fait universel qui est donc c'est la base c'est ça qu'il faut apprendre en fait c'est les bases de la programmation fait qu'il faut apprendre donc vous avez ces bases que vous avez également dans ces bases il ya tout ce qui est dit dit avec c'est un outil de versioning pour versionner le code et tout ça il ya également le mental d'accord comment se bâtir un mental d'acier dans le pouvoir avoir une longue carrière dans le coding donc une fois que vous avez ces fondations maintenant vous pouvez aller vous jeter dans tout ce qui est discipline d'accord et la discipline du codeur c'est quoi c'est soit la discipline web soit la discipline mobile soit la discipline jeux vidéo ou sécurité ou internet des objets ou data science ça dépend de vous d'accord donc une fois que vous avez fini d'apprendre les fondations vous vous dites ok bon je vais apprendre quoi on suppose maintenant le web ce que vous voulez apprendre la discipline web donc discipline web une fois que vous avez décidé d'apprendre la discipline web dans cette web vous allez vous attendez sur les différents processus de cette discipline ok les processus c'est en fait les techno qui concerne cette discipline d'accord et donc le développeur web junior qu'est ce qu'il va apprendre d'abord il va prendre un langage de programmation d'accord il va prendre un langage de programmation il va prendre javascript d'accord mais mais on va faire les choses bien il va commencer par html là maintenant il peut commencer à apprendre html couplé à css d'accord une préférence html 5 donc là il peut commencer à apprendre parce qu'il a déjà les fondations ici d'accord dans cette partie vous allez vraiment apprendre à résoudre les problèmes en coding avec n'importe quel langage pour l'instant là ici le langage ne compte pas vraiment ici le langage va importer d'accord donc une fois que vous apprenez html et css là vous apprenez ensuite javascript d'accord un peu plus facile à apprendre et tout une fois que vous êtes à l'aise avec ces deux vous pourrez apprendre un langage server comme php d'accord une fois que vous avez appris ça vous êtes à l'aise dans chacun de ces langages vous apprenez maintenant à utiliser un framework qui va vous aider à aller plus vite à couler plus vite des applis à créer plus vite des applications avec ses différents langages pour pour les hommes de php vous avez la ravelle vous avez symphonie et voilà donc c'est vraiment la roadmap de développeurs si vous n'avez pas commencé par les fondations que vous étiez directement là si vous étiez directement ici peut-être que ça va marcher peut-être que vous allez arriver à vous en sortir mais vous ne serez pas pour les glottes vous ne pourrez pas vous c'est à dire vous ne pouvez pas même créer du code par vous même laissons cette histoire des polyglottes vous même vous ne pourrez pas créer du coup c'est à dire démarrer un projet de a à z par vous même vous ne pourrez pas essayer si vous voulez donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo j'espère que vous avez aimé et si vous connaissez des amis qui justement se demandent quoi apprendre dans dans le développement web taguerait taguerait dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1